Une de ces mélodies chiques et raffinées nous reste dans l'oreille toute la journée, tiens ! J'ai failli vous insulter là ! Alors maintenant Maëlle Zévis ! Mais pas Maëlle Zévis, je vous explique. En ce vendredi j'avais prévu de vous parler de musique. Arte rediffusons ce soir à 22h50 un excellent documentaire sur Etienne Dao. Mais hier soir ce n'était pas Dao qui trottait dans ma tête, c'était ses notes. Alors effectivement c'est Maëlle Zévis. Effectivement c'est Roundabout Midnight, un album sorti en 1956 grâce à un producteur extraordinaire qui s'appelait George Avakian. Et George Avakian il est décédé hier à l'âge de 98 ans dans sa maison de New York. Il était un de ses pionniers de l'industrie du disque, l'homme qui a systématisé le livret dans les disques de jazz par exemple. L'homme qui a lancé la première collection de réédition de ses opus. Mais surtout il est l'homme du premier 33 tours de Maëlle Zévis chez Columbia. A l'époque c'était la plus grande maison de disques des Etats-Unis. Le renouveau des carrières de Louis Armstrong et de Duke Ellington, c'est encore lui. Et puis dans les années 60, il a quitté l'industrie du disque pour devenir manager de deux artistes que vous adorez, Mathieu Charloy et Keith Jarrett. Il avait découvert cette musique grâce à la radio et à l'orchestre de Benny Goodman, pour qui il travailla ensuite d'ailleurs. Un homme à part, un érudit, un passionné, un amoureux de ce genre musical. En 2000 d'ailleurs, il avouait dans le Japs Time que c'était Louis Armstrong l'artiste qu'il avait le plus admiré. Tout en ajoutant, c'était un énorme plaisir de travailler avec Duke Ellington, Maëlle Zévis, Mahalia Jackson, Harold Garner, Sonny Rollins, Dave Brubeck et tant d'autres. Il n'était pas seulement d'immenses artistes, mais aussi les meilleurs amis que je n'ai jamais eus. Vous voyez, c'était pour vous rendre hommage à votre passion et à votre début d'émission. Vous avez commencé avec Friends. Je sens qu'on va réécouter tout ça ce soir en dégustant des canapés au fond. Guy ? C'est le coup de poignard final puisque dans mon one-man show, je jouais cet extrait de Maëlle Zévis à la trompette. Je vous remercie de ne pas l'avoir vu. Bravo Eva, encore une gaffe. Europe 1